... Je reprends la suite des opérations. Pascal Oquin me présente, directeur de la DOSIP. En effet, avec Sandro, on va co-animer cette table ronde. C'est une première table ronde autour de la présentation de profils d'un doctorant qui illustre le propos liminaire à travers des profils assez variés et, je dirais, même novateurs. Avant juste de laisser la parole au doctorant, nous souhaitions avec Sandro peut-être vous compléter et présenter un panorama en effet. Alors je vais aller un peu vite puisque un certain nombre de concepts et d'idées ont déjà été abordés en introduction par nos vice-présidents et vice-présidentes. faire un panorama un petit peu de ce qui se passe justement à l'université autour de la valorisation des compétences du doctorat en sciences humaines et sociales à travers un petit peu tous les dispositifs qui existent d'ores et déjà. Et ensuite, je laisserai la parole à nos chers doctorants. Alors très rapidement, rappelez en effet les éléments juridiques qui ont été abordés par nos vice-présidents là récemment. Donc en effet, en introduction, tout d'abord en effet l'arrêté du 25 mai 2016 qui positionne la formation doctorale et le doctorat. Et ça, c'est une première étape comme une expérience professionnelle reconnue en tant que telle. Donc ça, c'est une première étape, je dirais, dans la reconnaissance du doctorat en ce sens. Deuxième étape majeure, en effet, le vice-président Bouteau l'a signalé, l'inscription au RNCP du doctorat avec, en effet, la définition des grands blocs de compétences ici présents. Donc on pourra revenir dessus, bien évidemment, à travers les témoignages et qui ancrent le doctorat comme un diplôme professionnalisant, bien évidemment, par la recherche et, je dirais, par l'expérience vécue tout au long de la rédaction de la thèse. L'école doctorale, donc, Montaigne Humanité est une école doctorale très riche et qui accompagne énormément les doctorants par à la fois des formations, bien sûr, formations disciplinaires, transdisciplinaires, plus de 350 heures de formation. Accompagne également les doctorants à, justement, la valorisation de leurs compétences et à l'insertion professionnelle en lien avec, bien évidemment, la DOZIP. Donc c'est une richesse très importante en termes de, je dirais, d'échange entre doctorants avec une vocation, justement, transdisciplinaire. Ça, c'est très important ici dans notre université. Un outil également qui a été développé par l'école doctorale, c'est le portfolio de compétences du doctorant, qui est un outil de valorisation, justement, de l'expérience de la thèse en sortie, je dirais, d'expérience et qui permet de faire un petit point, un premier point, je dirais, sur, justement, cette expérience vécue. En complément, la DOZIP, bien sûr, se positionne sur l'accompagnement méthodologique des doctorants et la préparation des doctorants à l'insertion professionnelle par différents dispositifs. Un premier dispositif qui est intégré à la formation de l'école doctorale, donc la formation professionnelle. Donc il s'agit d'ateliers, je dirais, de travail méthodologique qu'on propose aux doctorants, donc, de notre université, autour, justement, de la construction de leur portfolio de compétences pour essayer d'agréger, de travailler avec eux sur, eh bien, la traduction de toute leur expérience, leur vécu en thèse, et d'ailleurs, également, en dehors de la thèse, et essayer de traduire ce vécu dans un langage audible, lisible, dans tous les contextes socioprofessionnels vers lesquels ils peuvent se diriger. Donc il y a un travail sur le langage en compétences qui est fait. Ensuite, un travail qui est fait également autour de la connaissance du marché, de l'emploi vers lequel peuvent se diriger les doctorants. Et enfin, bien sûr, une approche beaucoup plus concrète sur la préparation à l'accès à l'emploi. Je vais vite, j'essaie d'être le plus court possible. On propose également, bien évidemment, un suivi individuel au niveau de notre service, à la fois sur, bien sûr, le projet, le projet d'insertion, le projet d'activité professionnelle, le projet de création également d'entreprises. On travaille notamment sur la communication personnelle, sur l'identité numérique, et l'intégration dans les réseaux sociaux professionnels. Il s'agit vraiment d'éléments très importants dans le monde actuel. Je finis par un panorama très rapide des dispositifs dont certains ont été cités favorisant l'insertion professionnelle des doctorants dans le monde socio-économique. Alors, il y a des formats plus ou moins courts ou longs. Donc un format court d'expertise et d'expérience de mise en abîme de l'expertise des doctorants dans le monde socio-économique. Donc c'est dans le cadre du contrat doctoral la possibilité de mettre en oeuvre une mission de conseil ou d'expertise en entreprise ou en collectivité territoriale. Donc c'est une possibilité qui est ouverte et qui permet à tout doctorant contractuel d'assumer une mission sur un an, pendant 32 jours, mission d'expertise reconnue en tant qu'hôtel dans une structure professionnelle. Le dispositif CIFRE, donc nous avons ici deux représentants. Donc le dispositif CIFRE qui est un dispositif national dans les conventions industrielles de formation par la recherche qui, en effet, permet à des doctorants de, je dirais, de faire leur thèse tout en étant financé en tant que cadre dans une entreprise par le biais de la signature d'un CDD, d'un contrat de travail, donc CDD ou CDI, à hauteur, vous voyez, de presque 23 500 euros annuels brus et qui leur permet à la fois d'assumer une mission dans la structure à haut niveau de responsabilité et finalement de rédiger leur thèse, donc cette thèse qui est financée, bien évidemment, en lien avec un laboratoire de recherche à l'université. Et l'entreprise, bien sûr, est pour cela aidée, financée également pour accueillir ce doctorant. Donc c'est un dispositif assez gagnant-gagnant. On va voir, par contre, les enjeux que ce type de dispositif peut révéler, à la fois pour les doctorants, mais aussi pour les structures accueillantes. Je peux te permettre, simplement, le dispositif CIFRE, c'est un indice aussi de changement. C'était un dispositif qui était plus ou moins chasse gardé, donc des sciences dures. Il y a de plus en plus une ouverture, justement, à la gare des thèses en sciences humaines. Nous, on a vu, donc, dans les dernières années, Fabienne, une montée en puissance. Donc on a une trentaine de thèses-siffres depuis 2000. On a débuté en 2007-2008. Voilà. Donc actuellement, il y a une quinzaine de contrats-siffres, ce qui est proportionnellement un résultat très intéressant. Et ce qui est l'élément, de mon point de vue, qui est vraiment un élément à étudier, ce qui est, effectivement, des disciplines qui ne sont pas, a priori, donc des disciplines impliquées d'un entreprenariat, mais qui sont de plus en plus présentes. Donc, par exemple, ici, on a le SEMS, avec des doctorants qui sont en CIFRE, qui travaillent, par exemple, au domaine de l'histoire de la communication, Christophe. Voilà. C'est des choses qu'on n'aurait jamais pensées il y a quelques années. Donc il y a vraiment des éléments de l'énergie qui sont importants à signaler, voilà, dans notre domaine. Après, de toute manière, on va faire un point avec vous. Tout à fait. Donc je balais juste, on complétera avec nos intervenants doctorants, bien évidemment. Ensuite, autre dispositif qui a été cité également par le vice-président Boutoul, le parcours compétences pour l'entreprise, qui en effet est développé par l'Institut national polytechnique, avec lesquels nous sommes, l'école doctorale a conventionné, et qui permet à un certain nombre de nos doctorants, eh bien, de mailler avec, finalement, un parcours de formation et d'immersion en entreprise. Parce que ce n'est pas que de la formation, il y a aussi une immersion pendant un mois en entreprise, qui permet de mailler, et de, également, d'échanger, de faire échanger nos doctorants de SHS avec, eh bien, justement, des élèves ingénieurs en mathématiques, en informatique. Et ça peut, en effet, être vecteur, eh bien, de créativité, et pourquoi pas, un effet, de culture partenariat. Alors, c'est très intéressant, parce que ça permet, en effet, ce parcours permet de comprendre également le fonctionnement de l'entreprise, et de travailler sur la gestion de projet. Donc, c'est vraiment un complément assez intéressant pour nos doctorants. Autre dispositif, alors, plutôt de financement pour l'entreprise, ou pour les structures professionnelles, le crédit, bien sûr, d'impôt recherche, qui est connu, et qui permet aux entreprises qui engagent des dépenses de recherche, soit fondamentales, ou de développement expérimental, eh bien, de bénéficier, donc, de ce crédit d'impôt, en le déduisant de ces impôts sur les sociétés. Tous ces éléments sont sur les petits documents qui vous seront distribués dans les petits sacs de la journée. J'en termine par un autre dispositif national, le dispositif, donc, de l'entrepreneuriat étudiant, par le biais du statut national d'étudiant entrepreneur, qui permet à tout étudiant, et donc au doctorant, et y compris au docteur, puisque le statut peut être octroyé après l'obtention d'un diplôme, au-delà de deux ans, après l'obtention du diplôme. Ce statut permet d'accompagner, eh bien, les créateurs d'activités. Donc, on va avoir également un exemple tout de suite. Il permet de les accompagner à la fois dans la construction du projet de création d'activités, bien évidemment. Il propose également un espace de co-working en ville qui s'appelle la mine, qui est donc place de la victoire. Et nous sommes, nous l'adosip, partenaires, bien évidemment, de ce dispositif, qui est porté, donc, par le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat, le pôle Pépite, et qui permet, donc, cet accompagnement avec, là aussi, l'accompagnement, l'aide financière, le portage juridique, notamment par le contrat d'appui en projet d'entreprise, le CAP, qui est maintenant bien développé. Je voulais également citer, bien évidemment, tous les contrats de recherche qui sont signés avec des structures professionnelles par nos équipes de recherche, également citer l'association Aquidoc, qui agit en Aquitaine depuis de très nombreuses années autour de la valorisation des profils de doctorants vers le monde de l'entreprise, et citer également notre plateforme de partenariat monde professionnel et monde de la recherche, Ubik, qui est, là aussi, intégrée dans notre établissement. Voilà. Je ne vais pas être plus long, je voulais juste balayer très rapidement cet écosystème qui existe déjà, qui peut et doit encore se développer, bien évidemment, mais c'est une base, je dirais, pour nous, de travail très important. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à nos chers doctorants, suite à ce cours panorama autour de, je dirais, de l'écosystème d'accompagnement des doctorants dans notre établissement. Nous allons donc entamer cette première table ronde. Alors, dans un premier temps, je vais demander à chacune et chacun de se présenter, et puis, je vous propose, en effet, ensuite, par la suite, de poser un certain nombre de questions transversales où, en effet, vous pourrez, chacune et chacun, intervenir et interagir avec la salle également. Alors, nous allons commencer par Daphné Riqueboux. Donc, Daphné, vous êtes donc doctorante dans notre université et finalement, vous travaillez sur un sujet assez atypique qui allie expérience de terrain, expérience, notamment, sportive, on va y venir, et recherche fondamentale. Donc, c'est vraiment une approche, justement, assez unique et très intéressante. Donc, je vous laisse, peut-être, nous en dire un peu plus. Bonjour à tous. Donc, oui, effectivement, Daphné Riqueboux, je suis actuellement en deuxième année de micro. Donc, oui, bonjour à tous. Daphné Riqueboux, actuellement en deuxième année de thèse. Donc, j'ai mon sujet qui s'appelle, je vais le lire, je peux le dire, donc ça c'est bien, le catch, entertainement codifié et genré pour une esthétique ludique et spectaculaire de la WWE au circuit indépendant. Donc, voilà, je suis issue initialement du milieu théâtral, j'ai fait une licence d'études théâtrales et un master d'études théâtrales également ici et j'ai toujours été fan de sport de combat et je me suis dit que ça manquait un peu de bagarre sur scène et donc j'ai découvert le catch parce que c'est allié vraiment au théâtre et sport et donc j'ai décidé d'en faire un sujet de thèse. Donc, voilà, dans mon sujet de thèse, il y a vraiment, c'est une approche pluridisciplinaire, donc théâtre et sport bien entendu mais on touche également à la stratégie marketing, à des questions de genre, à la performance, à des études culturelles parce que je me base vraiment sur le modèle américain donc même si vous ne connaissez pas le catch, en gros, on a une grosse, grosse entreprise de divertissement aux Etats-Unis donc c'est mon point de départ. Donc voilà, à côté de ça, mon métier c'est d'être chorégraphe de combat et cascadeuse, je suis actuellement en formation en cascade mais mon métier c'est d'être chorégraphe de combat donc j'ai créé des bagarres pour le cinéma et pour le théâtre principalement donc tout l'aspect du terrain. On a vraiment dans mon sujet de thèse ce qui m'intéressait c'est que le catch c'est quelque chose où il y a beaucoup de clichés et que le peu d'articles universitaires que nous trouvons ils sont parfois un peu datés je ne vais pas dire dépassés ils sont un petit peu datés et que finalement quand je lis certains articles je me demande si les personnes qui ont écrit l'article ont réellement vu un vrai match de catch peut-être pas un show c'est peut-être un peu compliqué pour eux mais au moins un match et donc l'idée c'est vraiment de réactualiser la question et en passant je suis quelque chose aussi également bien entendu du coup en passant par cette pratique de terrain il y a des questionnements en fait qui m'amènent qui vont venir vraiment interroger ma réflexion théorique et inversement dans mes recherches théoriques parce que je vais brasser hyper large je me rends compte que sur le terrain il y a des questions qui ne m'apparaissent pas et inversement donc principalement au niveau du financement il faut en parler mais je n'en ai pas voilà donc j'essaye de vivre de mon métier et de ma passion très simplement ce que nous apprends ce que nous apprends sur le terrain en tant que chorégraphes de combat et bien on touche vraiment à ce que vous en entreprise vous pouvez à peu près toucher c'est à dire quand on est appelé pour ce qu'on appelle une prestation et bien il faut penser la prestation il faut la budgétiser et quand j'arrive sur le terrain et bien il faut gérer une équipe gérer le lieu gérer les conditions de sécurité donc ça aussi ça fait partie de tout ça pareil si je m'attache principalement au cash quand on produit un show il faut alors on ne répète pas trop parce qu'on n'est pas censé dire que c'est un petit peu écrit et préparé pour éviter les blessures mais on arrive on a quand même il faut avoir une vision 360 degrés sur son environnement pour principalement les questions de sécurité et être à l'écoute de son environnement c'est le plus important parce qu'on ne va pas faire un coup si le public n'est pas prêt si tout ça vraiment le credo ça va être le public parce que bien sûr le milieu artistique c'est ça principalement voilà donc je vais vous pouvez donc je vais parler de ma création d'entreprise c'est qu'il n'a pas rentré pour ça d'accord donc dans un premier temps là en fait si vous voulez je suis en train de me rattacher à une entreprise donc je suis en train de m'associer avec un armurier de spectacle à un chorégraphe de combat armé donc on se bagarre avec des pistolets des couteaux parce que c'est drôle et sa femme du coup elle est artificière pyrotechnicienne donc si vous avez besoin de faire exploser une voiture n'hésitez pas on a les moyens donc voilà et dans un second temps du coup c'est effectivement monter ma propre entreprise en tant que chorégraphe de combat c'est monter aussi tout un pôle parce que là si vous décidez de faire un film ou un spectacle vous avez besoin de cascadeurs 90% du temps on va chercher les personnes à Paris alors que dans le sud-ouest il y a beaucoup beaucoup de choses il y a du monde il y a des gens compétents donc l'idée c'est vraiment de monter un pôle pluridisciplinaire dans le milieu de la cascade dans le sud-ouest donc là pour l'instant comme je suis en train de me lancer je dois finir ma thèse avant donc pour l'instant je me rattache dans un premier temps à une entreprise et une fois que la thèse sera finie et que j'aurai pris un peu plus d'expérience parce qu'il faut quand même prendre encore un peu plus d'expérience là l'idée c'est vraiment de monter ma propre entreprise ma propre boîte pour proposer vraiment une offre pluridisciplinaire dans la région du sud-ouest dans ce point voilà très bien merci beaucoup on pourra compléter bien sûr par des questions tout à l'heure on va passer donc à Héloïse Van Der Linden donc Héloïse voilà qui est doctorante également chez nous qui est doctorante donc en convention chiffres donc on va pouvoir là aussi aborder ce format je dirais de thèse et Héloïse donc il travaille peut-être un peu plus autour de la communication l'écoute vers le public je dirais mais autour du champ et bien du développement durable et de l'éco-citoyenneté donc je vous laisse la parole c'est ça alors moi en fait mon sujet de thèse il tourne autour de la question de la transition écologique des organisations donc mon sujet de thèse c'est les enjeux communicationnels pour l'instauration d'une démarche de neutralité carbone et c'est le cas du département de la Gironde donc mon contrat cifre il serait avec une collectivité territoriale et je suis une étude qui s'appelle le bilan des émissions de gaz à effet de serre je vais dire BGS pour faire un peu plus un peu plus court c'est une étude qui est réglementaire pour toutes les collectivités territoriales de plus de 200 000 habitants et c'est une étude vraiment très quantitative on va s'intéresser à la quantification de toutes les émissions liées à l'activité d'institution en tant qu'institution en tant qu'organisation pas en tant que territoire et le but c'est de voir à partir de cette étude très quantitative comment est-ce qu'on peut arriver à quelque chose de plus qualitatif et d'intégrer plus cette dimension développement durable développement soutenable dans les métiers donc moi en tant que doctorante en sciences de l'information et de la communication je vais m'intéresser à toutes les interactions qui fait qu'on travaille ensemble pour pouvoir après faire des préconisations sur comment est-ce qu'on peut prendre ces questions de durabilité et de soutenabilité au niveau de l'organisation alors par rapport à ma cifre donc il y a une aide effectivement de la MRT ce qui fait que il n'y a pas de crédit d'impôt recherche pour les collectivités territoriales mais il y a quand même une grosse partie du salaire du doctorant qui est pris en charge par la MRT et j'ai aussi sous la volonté de ma directrice de terrain qui est la directrice de l'environnement un comité de suivi de thèse interne de l'organisation qui vient en plus des comités de suivi de thèse qu'on a en tant que doctorant ça ça permet de faire un petit peu le point avec les rôles de chacun en tant que doctorant quel est le rôle de la tutrice de terrain enfin moi j'ai une tutrice en l'occurrence donc c'est une personne qui nous suit et qui a pour un peu but de faciliter on va dire l'appréhension du terrain par la doctorante ou le doctorant ce qui est un peu la cifre c'est vraiment c'est vraiment super parce que le doctorant il est vraiment sur le terrain il est dans la réalité donc on a vraiment des questionnements concrets on peut aussi un peu tester nos hypothèses on a un retour du terrain direct parce qu'on discute avec les acteurs sur le terrain on a un jeu comme ça avec notre réflexion par rapport à la thèse après les difficultés c'est de se faire reconnaître en tant que docteur qu'est-ce qu'on est dans le terrain en tant que chercheur d'Oxorant la première chose qu'on est en fait c'est stagiaire c'est un peu compliqué de leur faire comprendre qu'on n'est pas stagiaire et qu'on a vraiment un rôle de conseil au final et dans l'administration c'est d'autant plus compliqué parce qu'il n'y a pas de case cifre et donc il faut trouver une case dans laquelle se mettre voilà donc il faut vraiment en fait ressortir les textes qui prouvent qu'on est contractuel etc et il y a toujours un moment de redéfinition des missions et de qu'est-ce que le doctorant quelle est l'utilité là maintenant concrète du doctorant parce que ok il y a la thèse dans trois ans il y a les préconisations mais là maintenant qu'est-ce qu'on fait et effectivement je pense qu'un des rôles auquel on ne pense pas forcément du doctorant d'entreprise c'est l'écoute mais je pense que c'est même un rôle du chercheur parce que pendant les entretiens qu'on peut faire sur le terrain on apporte une écoute aux professionnels et je pense qu'ils en ont vraiment besoin d'être écoutés en tant que professionnels avoir l'opportunité de cette prise de recul par rapport à ce qu'on vit à ce qu'on fait je pense que ça c'est un peu l'utilité de la méthode de recherche sur le terrain au final de manière un peu brute et le doctorant c'est aussi quelqu'un qui comme il est constamment en observation même s'il est impliqué il est capable de prendre du recul sur ce qui se passe dans l'action en train de se faire et ça permet de se rendre compte moi par exemple je me suis rendu compte qu'on avait des objectifs qui étaient contradictoires et qui étaient donc on parlait en réunion les uns après les autres sans se rendre compte que c'était contradictoire dans l'étude que je suis en train de mener donc il faut quantifier les émissions de gaz et de serre forcément il y a des directions qui émettent plus la direction du patrimoine qui gère tout ce qui est énergie la direction d'infrastructure qui construit des routes forcément ils polluent c'est des gros pollueurs de l'autre côté il y a tous les agents et il y avait cette 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 dichotomie je sais pas comment dire entre ah il faut à tout prix qu'on ait les collègues qui polluent en gros pour parler d'un plan d'action et faire quelque chose qui corresponde au bilan des émissions de gaz à effet de serre qu'on doit rendre et donc rendre quelque chose qui soit pertinent et cette idée que la transition écologique ça concerne tout le monde et donc il faut que tout le monde participe et en fait on se rend on se rend on doit organiser des ateliers où à la fois on voulait surtout parler technique en gros et en même temps permettre à tout le monde de participer sauf que tout le monde n'a pas cette compétence technique surtout au département où on est beaucoup sur le social donc voilà le doctorant il est capable de se dire ah bah là il y a un truc qui cloche ça fait plusieurs fois qu'on discute qu'on n'arrive pas et qu'on n'avance pas pourquoi ? ah bah oui c'est parce que on a cette cette urgence on va dire du livrable à rendre et en même temps ces valeurs là qu'on aimerait bien mettre en place mais on sait pas trop comment et je pense que voilà le doctorant il est capable de prendre du recul de garder en tête les finalités pourquoi ça sert à quoi ça sert de faire un bilan des émissions de gaz à effet de serre et d'avoir cette écoute auprès des collègues pour un peu faire du lien entre les personnes dans des structures où parfois la hiérarchie etc fait qu'on se parle pas forcément et le doctorant il met un petit peu en avec ce qu'on lit où il peut aller discuter faire un entretien avec un agent avec des directeurs avec des élus donc ça c'est aussi une utilité pour la gestion du projet qui est à prendre en compte voilà merci merci beaucoup on a abordé notamment la question des temps et de la gestion des temps temps court temps long et ça fait partie en effet des compétences majeures grâce à la maîtrise méthodologique et à l'expertise méthodologique des doctorants alors on va passer maintenant la parole à Lorraine Bécucci donc Lorraine qui a intégré le groupe de recherche sur l'axe donc communication organisation et société sur un sujet absolument gigantesque très intéressant d'actualité vraiment vraiment d'actualité puisque vous traitez en effet de la violence qui s'exprime sur les réseaux sociaux je crois voilà je vous laisse merci bonjour à tous et à toutes donc effectivement je travaille sur la modération des contenus violents sur internet et j'étudie des pratiques en émergence un nouveau corps de salariés dont l'activité professionnelle n'est pas encore reconnue donc pour vous donner quelques éléments de contexte l'activité brûlante de ces derniers mois nous a montré que certaines vidéos virales certains contenus pouvaient être diffusés sur des plateformes comme Facebook et Twitter et choquaient profondément l'opinion publique portée atteinte véritablement à des individus à des groupes des minorités et les entreprises médiatiques comme Facebook se saisissent de ces questions bien sûr je parle notamment des événements de Christchurch de toutes ces vidéos très brutales qu'on a été amené à visionner ou pas et ma thèse essaie de mettre en lumière l'activité de ces personnes qui vont visualiser tous ces contenus pour nous et les supprimer de sorte parce qu'ils ne paraissent pas sur notre espace public donc le sujet est évidemment d'actualité et il faut savoir que ces salariés qui sont appelés des modérateurs de contenu recouvrent une pluralité de pratiques qu'il est intéressant de qualifier là je suis en première année de thèse donc je m'inscris dans des travaux de littérature donc alimentés par la communauté journalistique mais aussi la communauté académique qui commence à se saisir de ces problématiques donc pour vous donner un peu le champ sur lequel je travaille notre espace public est regardé scanné modéré et contrôlé par des personnes invisibles précaires qui sont appelées des micro-travailleurs payés à la tâche chaque clic chaque suppression de commentaires va être rémunérée de manière très faible et s'établir dans le cadre d'une relation à une plateforme vous allez avoir une plateforme qui va recevoir des missions de modération par exemple vous êtes un journal et vous avez un espace commentaire vous allez demander à un corps de travailleurs de scanner tous les commentaires qui vous arrivent et en fonction de leur teneur positive, négative ou neutre on va demander soit à ce qu'il apparaît sur la plateforme soit à ce qu'il soit supprimé ces personnes sont des salariés pour la plupart aux Philippines ou au Maroc et pour des entreprises médiatiques ils sont à peu près 100 000 dans le monde on peut se dire mais ces nouveaux salariés du numérique ils sont finalement beaucoup 100 000 ça peut paraître énorme mais il faut savoir que chaque personne dans le cadre de Facebook regarde 25 000 contenus par jour on est 2,3 milliards sur Facebook sur Youtube c'est l'équivalent de 65 ans de vidéos par jour qui est téléchargé sur la plateforme donc on est sur une quantité incommensurable de propos qui sont plus ou moins violents et une toute petite armée de salariés en précarité qui doivent gérer tous ces contenus donc pour les entreprises ma thèse va se situer non pas sur les plateformes médiatiques qui gèrent beaucoup de contenus mais sur les entreprises de marques qui mettent à disposition des clients des espaces de discussion comme des forums ou qui ont des réseaux sociaux d'entreprises et pour ces entreprises il s'agit de voir s'ils ont pris la teneur et le besoin en modération de contenu avec une équipe en interne ou alors ils font appel à ces fameux salariés ces micro-travailleurs qui ne sont pas sur le site donc ma recherche en entreprise va être dans une dimension d'expertise pour les entreprises pour voir si elles ont pris la teneur des contenus qu'il fallait qu'elles gèrent et de suivre finalement l'équipe de modération de contenu pour voir de quelle manière elle est appliquée et quels sont les salariés qui sont investis dans ces missions je voulais faire une dernière remarque ces salariés encore non reconnus sont appelés les nettoyeurs du web sont qualifiés déboueurs du net donc il sera question dans ma thèse finalement de qualifier ces détritus de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de violence sur internet qu'est-ce qui dérange les marques quels sont les phénomènes d'agression qu'on retrouve sur ces plateformes et finalement est-ce qu'à terme on pourra professionnaliser l'activité est-ce qu'on pourra parler d'un nouveau corps de métier qui en France questionne d'un point de vue professionnel les institutions seulement depuis l'année 2016 c'est un sujet brûlant que je vais réaliser en co-tutelle avec la France et le Canada à Québec merci donc là la question qui est posée en effet c'est ce qui a été abordé en introduction de l'impact de la recherche en sciences humaines et sociales sur l'évolution sociétale au sens large du terme on va passer la parole à Rémi Lung Rémi donc vous vous travaillez en effet pour votre thèse sur un sujet qui est plus ancré je dirais dans le réel peut-être de la vie de toutes et tous je vous travaille je pense sur les flux énergétiques notamment le gaz et la distribution du gaz et finalement sa place dans la transition énergétique que l'on vit au niveau mondial bien évidemment mais là dans une approche historique et locale oui merci donc je suis doctorant bonjour à toutes et à tous je suis doctorant en histoire économique et je travaille sur la place du gaz dans les transitions énergétiques puisqu'effectivement aujourd'hui la transition énergétique c'est un paradigme omniprésent c'est un consensus mou on est tous pour mais on ne sait pas ce qu'on met derrière et il nous a permis pertinent d'interroger ce concept de transition énergétique au prisme de l'histoire et notamment d'essayer de voir les transitions énergétiques précédentes que le territoire bordelais a pu connaître et la place de l'industrie gazière à l'intérieur donc c'est un sujet qui est à la fois rétrospectif dans un travail classique d'histoire mais qui est introduit également qui intègre également une dimension de prospective puisqu'à partir des trajectoires que j'analyse je compte essayer d'imaginer les places que pourrait occuper l'entreprise dans la transition énergétique actuelle donc moi j'ai fait une licence d'histoire ici ensuite j'ai fait une maîtrise de droit public et de sciences politiques en face à Bordeaux 4 et je suis revenu faire un master 2 d'histoire à la fac ensuite je suis parti dans le monde professionnel j'ai travaillé quelques années pour des élus régionaux écologistes j'ai dirigé des campagnes électorales et finalement en 2016 un de mes anciens profs qui est devenu mon directeur de thèse donc Christophe Gounod ici présent m'a recontacté puisque l'entreprise qui distribue et commercialise le gaz sur Bordeaux donc c'est un groupe qui est composé de Régaz Bordeaux l'équivalent local d'Enedis pour le gaz vous connaissez tous Enedis qui s'occupe de vos compteurs électriques et du fournisseur Gaz de Bordeaux dont vous êtes sans doute abonné qui est l'équivalent aujourd'hui de Direct Energy EDF Engie Enercop et compagnie dans cette entreprise il y avait la volonté à l'occasion du centenaire cette année de la fondation de la Régie Municipale du Gaz et de l'Électricité de faire une histoire du gaz à Bordeaux donc l'un des cadres a proposé à Christophe Gounod d'accueillir une thèse-cipre et il a pensé à moi puisque j'avais déjà travaillé sur les questions de réseau d'énergie et transition ça m'a intéressé puisque personnellement je travaillais sur les politiques publiques énergétiques mais avec beaucoup un prisme électrique qui a un biais en France et puis la thèse-ci proposait finalement un sujet extrêmement précis avec un cadre très intéressant pour rentrer en contact avec les acteurs et accéder aux sources écrites donc j'ai accepté mais il a fallu encore un an pour élaborer le projet avec l'entreprise et ensuite le soumettre à l'Agence Nationale de Recherche et Technologie donc la NRT qui valide ou non les tels chiffres donc j'en profite pour revenir très rapidement et refaire la promotion de ce dispositif au moins d'un point de vue financier donc le doctorant doit être salarié par l'entreprise en échange il produit un travail qui présente un intérêt socio-économique pour l'entreprise il doit être salarié à au moins 23 500 euros brut par an donc c'est le minimum vous pouvez le payer plus ça représente environ 1500 euros net par mois et avec les charges pour l'entreprise ça fait un peu plus de 30 000 euros par an en échange l'entreprise reçoit une subvention directe de 14 000 euros par an et pour les entreprises c'est pas le cas pour les associations et les collectivités il y a le crédit d'impôt recherche qui rentre en compte également donc ça fait 10 000 euros au moins supplémentaires donc au final vous embauchez pour 3 ans un bac plus 5 en place de devenir bac plus 8 cadre pour le prix d'un salarié à mi-temps au SMIC donc c'est quand même assez intéressant financièrement donc dans le cadre de cette thèse-ci moi je suis amené quand même à faire un travail d'historien donc généralement je le décris un peu comme un travail d'enquête de détective je réalise des interrogatoires je fais des fouilles alors mes interrogatoires c'est des entretiens très cordial avec les acteurs et là le fait d'être salarié dans l'entreprise permet d'accéder beaucoup plus facilement aux acteurs même si effectivement on est souvent considéré comme un stagiaire au début donc il est important de rappeler qu'on est salarié qu'on est cadre qu'on est chercheur quelle est la place du chercheur quelles sont ses missions quelle est son méthodologie et je fais des fouilles donc je fouille des fonds d'archives et alors j'ai avalé des kilomètres de papier et non seulement il faut les traiter mais il faut aussi les analyser c'est là où le travail de l'historien est intéressant c'est de mettre en relation ces documents et de faire ressortir de nouvelles informations donc moi dans mon cadre j'ai quand même sorti beaucoup d'informations sur l'apparition des industries gazières à Bordeaux j'ai découvert qu'elles étaient beaucoup plus anciennes qu'on ne le croyait qu'au début on faisait du gaz à partir de résine de pain et pas de charbon comme c'était le cas avant le gaz naturel donc aujourd'hui on parle de biogaz de gaz vert alors c'est intéressant de savoir qu'il y a 200 ans on le faisait déjà à Bordeaux et je découvre des dates plus précises sur cette histoire ce qui peut intéresser par exemple les communicants puisque la gaz de Bordeaux le fournisseur l'axe de publicité de communication c'est le gaz l'autre spécialité de Bordeaux avec le vin fournisseur de gaz depuis 1875 une date qui avait été choisie à l'époque quand j'ai commencé ma thèse par le directeur général de l'entreprise de façon assez arbitraire et aujourd'hui on me demande de la justifier donc heureusement pour eux j'ai quand même des éléments pour donner un peu de cohérence à cette communication promotionnelle ensuite la mémoire dans beaucoup d'entreprises c'est un enjeu de pouvoir dans la mienne ça a été souvent un enjeu de lutte entre la direction et les organisations syndicales et l'intérêt du chercheur ça va être de prendre un peu de recul encore une fois d'apaiser et de confronter finalement les préjugés les stéréotypes les comment dire les visions simplistes de l'histoire au fait et et aussi surtout de permettre alors je pense que le dialogue et l'écoute sont un élément important pour le chercheur mais aussi la réappropriation de cette mémoire par les salariés eux-mêmes ou par les pubs publics par exemple dans d'autres entreprises donc moi dans le cadre de mes recherches je fais également de la médiation scientifique donc je travaille avec la chaire RESET réseau électrique et société en transition pour faire plusieurs actions de recherche et notamment des visites guidées sur le site de mon entreprise où il y avait avant les unes à gaz la centrale électrique et donc c'est tout un passé qui d'abord n'a quasiment plus de traces physiques mais surtout qui était très méconnue de la part des salariés et donc ça leur donne l'occasion de se l'approprier avant même que personnellement je publie les résultats de mes recherches et puis il faut bien imaginer qu'une thèse d'histoire de 600 pages elle ne sera pas forcément lue par tout le monde voilà enfin pour terminer je vais faire aussi la promotion de la prospective par les historiens je pense vraiment que cette question de prospective notamment dans le cadre de transition qui sont devenues des thématiques omniprésentes dans nos entreprises sont importantes c'est utile d'utiliser des historiens pour voir sur le ton de ses trajectoires comprendre d'où l'on vient où l'on est c'est indispensable pour imaginer où l'on va et je pense que là-dessus les historiens ne sont pas des futurologues mais par contre ils permettent vraiment de sortir des cadres de pensée dominants et là je reste sur la transition énergétique aujourd'hui même chez des gaziers c'est très récent que la transition énergétique soit que les gaziers s'emparent de la transition énergétique et cette question de transition vers les énergies renouvelables essentiellement électriques en fait elle est très très dominante donc c'est utile de voir que dans le passé les transitions énergétiques sont différentes elles ne sont pas écrites il y a des choix il y a des choix technologiques et politiques qui sont faits donc n'hésitez pas à faire de la prospective avec des historiens merci beaucoup à tous les quatre alors on va peut-être entamer un petit peu le débat sur des questions un petit peu transversales on a vu on a quand même abordé avec vous via vos témoignages un certain nombre d'éléments de je dirais de conviction sur ce que peut apporter le doctorant ou le docteur dans le cadre de de sa thèse auprès de structures professionnelles quelles compétences il peut mettre en oeuvre dans le cadre de sa recherche moi j'aimerais savoir un petit peu également cette expérience finalement au plus près finalement du monde socio-économique qu'est-ce qu'elle vous apporte inversement en tant que jeune chercheur et dans votre dynamique de recherche donc chacun répond comme il veut bien évidemment comme je le disais tout à l'heure pour moi c'est vraiment un retour direct par rapport aux questions qu'on peut se poser ça parce que le chercheur je pense qu'il a des biais aussi quand il arrive et quand il arrive sur le terrain il se prend ses biais en pleine figure on va dire et donc ça ça permet de me faire pour moi ça approfondit encore plus le travail scientifique parce que le travail scientifique c'est pas l'avis de moi Héloïse c'est un avis qui a été confronté à la réalité confronté aux différents courants scientifiques et c'est ça qui fait la valeur du travail scientifique donc pour moi c'est ça l'apport du terrain c'est que j'ai une question je peux en parler avec les acteurs donc moi ça me fait revoir mes positions j'ai la réponse c'est toujours du matériel pour ma thèse aussi et donc c'est un bien bénéfique comme ça et puis le dialogue est toujours outil aussi pour les acteurs du terrain aussi si je peux si je peux compléter oui c'est tout à fait ça c'est à dire que en tant que chercheur on a l'habitude de lire beaucoup on lit des livres on lit des articles et on est un peu schizophrène dans le sens où on a tendance parfois à s'enfermer un peu dans notre sujet s'enfermer dans nos réflexions dans nos questions et quand on a l'expérience d'aller sur le terrain on se retrouve enfin confronté à une certaine réalité je vais pas dire la réalité mais une certaine réalité et ça nous permet vraiment de se rendre compte qu'il y avait des questions qui gravitaient autour de nous mais qu'on n'arrivait pas à les voir et ça nous permet surtout de tester nos hypothèses d'aller vraiment sur le terrain c'est à dire qu'on est là on se dit tiens mais peut-être que ceci cela et en fait en allant sur le terrain on peut vraiment expérimenter nos hypothèses on peut des fois elles s'effondrent des fois elles sont portées des fois c'est pas le bon moment il faut attendre un petit peu mais ça nous permet vraiment de les confronter confronter nos hypothèses d'avoir déjà un retour qu'il soit juste ou pas d'avoir une certaine réalité et ça permet aussi nous d'avancer et en même temps de ne pas perdre pied d'être en contact quand même avec la réalité et le milieu dans lequel on souhaite évoluer principalement Oui majeure une dernière remarque travailler en entreprise ça nous permet aussi d'être à l'écoute comme on disait tout à l'heure mais aussi de cerner les besoins vous mentionnez tout à l'heure l'axe COS mais certains chercheurs vont faire ce qu'on appelle la recherche action vous allez en entreprise et vous allez travailler avec des professionnels par exemple dans des focus group vous êtes en groupe autour d'une problématique et pendant des journées vous allez traiter des problématiques de travail vous allez être en écho avec les professionnels dans leur quotidien et vous allez répondre à une demande et ensemble vous allez cheminer vers une recherche de solutions au terme de cette recherche vous allez proposer un livre blanc ou des solutions concrètes qui sont finalement la réunion d'un besoin qui a été exprimé par des professionnels et d'une méthodologie d'une recherche dans nos disciplines qu'on peut apporter donc au final c'est effectivement le moyen pour le chercheur de s'ancrer dans un projet d'entreprise et d'apporter une petite pierre à leur édifice oui en tant que si je veux réinsister sur les accès aux facilités aux sources notamment aussi à une mémoire vivante parce que moi dans mon cadre c'est souvent il y a pas mal de familles de gaziers donc moins que les stéréotypes ne le font croire et puis après pour valoriser son travail également la thèse c'est quand même un boulot très solitaire où on apprend plein de choses où on est très content de son travail mais finalement pour l'expliquer c'est un peu difficile à part son directeur de thèse quelques chercheurs des passionnés on a peu l'occasion de partager et dans le cadre de la CIF le plus important c'est le financement parce qu'on est quand même moitié financés et pas financés aujourd'hui sur la table c'est pas du tout la même chose de faire une thèse où on doit faire un travail alimentaire ou non alimentaire à côté et maintenant seulement pour le salaire mais aussi pour tout ce qui est déplacement achat de matériel moi dans mon laboratoire d'histoire on peut demander une aide de 200 euros par an donc autant vous dire que si on veut faire un colloque dans une autre ville que Bordeaux ça devient compliqué voilà donc là je pense qu'il est important de comprendre que la recherche ne peut pas se faire sans financement et que ce soit pour la thèse ou dans des actions plus ponctuelles c'est important l'argent reste le nerf de la guerre je vais compléter la question la question c'est en fait c'était savoir c'était savoir en quelle mesure quel est l'apport en fait du monde non académique de la définition de votre objet de recherche parce que le terrain évidemment c'est aussi des sources mais aussi c'est aussi une culture par exemple entrepreneuriale en quelle mesure donc ce contact qui n'est pas qui n'est pas fréquent dans nos thèses vous permet peut-être de préciser votre cadre théorique vous voyez donc de redéfinir vos hypothèses la culture la culture entrepreneuriale je crois que le terrain le fait qu'on a on a des attentes du terrain ça ne change pas mon cadre théorique c'est je suis libre de faire ma thèse et même si j'ai des livrables à la fin ni ma tutrice ni la directrice de l'environnement va me dire peut-être que vous pourriez vous intéresser à la théorie de je ne sais quoi ça ne se passe pas comme ça et en plus c'est une liberté que je revendique moi je pense que ça se situe plus moi j'ai mon objet de recherche qui est qui est cadré sur le terrain on se rend compte qu'il y a des choses qu'on n'avait peut-être pas l'intention de traiter qui en fait arrive par exemple moi je suis vraiment sur les situations de travail au final et je me rends compte qu'il y a toute une question de qu'est-ce que la démocratie qui arrive dans les questions de transition écologique auquel vous n'avez pas pensé auquel je n'étais pas spécialement ça c'est le terrain qui est au énergie c'est ça et après il y a des mots qu'on utilise beaucoup dans la vie quotidienne qui finalement on se rend compte que oui il va falloir les traiter et oui c'est pertinent les questions de capacité d'agir des choses comme ça on se rend compte qu'on les avait déjà pressentis et bien oui effectivement là il va falloir les traiter en recherche action moi au contraire le terrain va m'apporter pour mon cadre théorique j'ai mentionné le fait que ma thèse se déroulait en côte utile donc je me suis rattachée à l'école doctorale en France mais je vais faire une partie de ma thèse à l'université Laval à Québec et mon équipe de recherche dépend de l'observatoire des médias sociaux en relation publique c'est à dire que les chercheurs participent à des travaux avec les entreprises directement cet observatoire est composé de membres du milieu académique et du milieu d'entreprise on est des professionnels et finalement avec cette co-directrice de thèse qui a travaillé pendant plus de 30 ans dans les entreprises et qui ensuite a fait une thèse par vocation elles font justement émerger des questions qui se traduit par des auteurs qui ont un profil hybride en entreprise et dans le milieu académique et donc moi mes sources sont véritablement orientées par une ligne qu'on retrouve dans ce mariage entre les deux mondes qui se confrontent donc moi sans être encore allée dans mon université j'ai déjà eu des conseils de lecture qui venaient de professionnels donc ça nous permet en tant que chercheur d'avoir une vision un peu plus positiviste propre à l'école de pensée canadienne et de la confronter avec une école de pensée plus critique propre à Bordeaux donc là moi justement le terrain oriente déjà ma pensée oui pour compléter c'est à dire que nous on est étudiant on a fait une licence un master alors je ne veux pas dire qu'on est jusqu'à être formaté ce n'est pas vrai mais on a quand même pris un certain plus académique de la recherche de voir justifier moi dans mon cas j'étais longtemps confrontée avec comment on va définir le catch finalement et on se rend compte qu'on s'enferme on se rend à force on nous dit de lire ci de lire ça de lire ci donc on le fait parce qu'on est étudiant on se forme donc on lit on lit et au final on se noie et en fait le fait d'aller sur le terrain on se rend compte que c'est beaucoup plus simple et ça nous permet d'avoir vraiment une ouverture d'esprit sur ce qu'on n'avait pas plus simplement et ça nous apporte aussi beaucoup de réponses le fait d'arriver donc le plus compliqué c'est vraiment d'essayer d'arriver sur le terrain avec c'est paradoxal ce que je vais dire attention avec nos connaissances qu'on a acquises mais aussi en étant neutre pour pouvoir vraiment développer avoir une meilleure observation de notre environnement parce que notre environnement c'est oui c'est notre sujet de thèse mais c'est aussi lui qui peut nous apporter des réponses donc il y a peut-être une petite nuance là-dessus pour conclure dans le cadre de la cifre on est quand même sur un sujet qui est extrêmement cadré au début effectivement en fait on prend beaucoup de temps à monter le dossier et dedans on formule la problématique on décrit déjà le plan donc au final le sujet répond déjà à des besoins de la part de la structure d'accueil moi dans mon cas donc ça fait deux ans que je fais ma thèse c'est surtout les évolutions récentes de l'entreprise qui ont plutôt précisé le sujet par exemple qu'est-ce que j'entends enfin qu'est-ce que je vais étudier dans la transition énergétique actuelle parce que c'est un vaste sujet donc je me suis plutôt adapté aux priorités de l'entreprise qui vient de lancer de s'organiser pour faire de la rénovation thermique favoriser la méthanisation le train d'utilisation le train d'utilisation du gaz véhicule donc c'est plutôt sur ces sujets-là que je me suis focalisé mais au final ça répondait déjà à un cadre qui était placé initialement après je voulais aborder maintenant une question qui est il me semble assez importante qui est la question du langage et de la communication alors communication autour des compétences que vous développez dans le cadre de vos travaux bien sûr de recherche on a compris en filigrame que pour celles et ceux qui étaient en chiffres c'était parfois un petit peu compliqué de se positionner comme professionnel et donc de traduire en compétences je dirais votre place dans la structure mais plus largement comment vous vous travaillez cette cette communication sans parler de vulgarisation encore peut-être de la recherche mais en tout cas de communication vers plutôt le monde professionnel de vos travaux de vos recherches comment vous travaillez ça comment vous le sentez pour ceux qui débutent je me permets de commencer en étant la benjamine de ce groupe je conclue ma première année j'ai eu l'occasion de participer à un concours pour le coup de vulgarisation scientifique ma thèse en 180 secondes et c'est un formidable moyen pour aller à la rencontre des entreprises le format est très simple vous avez trois minutes pour accrocher les personnes du public et leur donner un maximum d'informations sur votre thèse donc il s'agit de donner les éléments les points forts de votre thèse et d'initier et d'initier un dialogue avec les entreprises qui ne connaissent pas forcément le doctorant on a encore une image d'une personne qui est derrière son bureau ou qui est dans un laboratoire mais on n'est pas forcément les mots derrière et là on peut très simplement dire concrètement en trois minutes voilà ce que je vais faire voilà concrètement ce que je vais pouvoir apporter aux entreprises et donc pour vous donner un témoignage j'ai été ensuite contactée par une radio bordelaise pour poursuivre ce format de trois minutes sur un entretien de 25 c'était RCF Bordeaux et dans le cadre d'échanges sur LinkedIn et dans le cadre aussi de communications qui se sont passées à CapScience des personnes parfois vous reconnaissent et vous pouvez enclencher un discours pour leur dire voilà en quoi consistent mes recherches voilà ce que je dis moi je parle quand même de violence sur Internet c'est des termes très forts et les entreprises m'interpellent et me disent voilà notre réalité voilà comment on reçoit les commentaires qu'est-ce que vous avez à en dire et là finalement le fait de participer à ces manifestations est un pont la recherche vient en entreprise alors moi cette question de la communication elle me parle doublement et je vais peut-être faire un réponse un peu brouillon parce que comme je viens de faire comme je sors entre guillemets d'un master en communication une de mes missions sur le terrain c'est de faire la valorisation des actions de la direction de l'environnement et du service de la transition énergétique et de la précarité énergétique à l'intérieur dans lequel je suis et donc mon premier problème de communication en fait c'est comment est-ce que je fais pour me sortir des articles que je lis pour aller écrire un article sur l'intranet du département ça c'est très 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 compliqué c'est un peu il faut être un peu schizophrène complètement pour arriver à faire ça et après pour communiquer sur ma recherche alors il y a le dispositif donc de suivi de thèse interne où là je présente un petit peu mes résultats il y a quelques docteurs au sein du département donc ça fait quand même un groupe où on parle de la même chose c'est pas des mêmes disciplines après c'est des choses pour parler de ma recherche je le fais de manière très informelle en fait et je vais plutôt poser des questions qui vont amener à un débat que dire je parle pas trop de ce que je lis parce que c'est aussi un petit peu il y a toujours le temps que ça décante qu'on se fait approprier nous qu'on puisse le redire avec nos mots donc c'est pas forcément facile et voilà et puis après moi je préfère faire ça de manière très informelle sur des questions des problématiques qu'on a en réunion par exemple que sur des sujets un petit peu larges parce qu'après ça part un petit peu dans tous les sens et très rapidement pour le coup j'ai un autre point de vue je viens du milieu artistique donc dans le milieu du catch quand on arrive en tant que femme et qu'on dit oui je fais une thèse sur le catch il y a beaucoup de portes qui se ferment et beaucoup de rire qu'on prend dans la figure clairement et les premières discussions qu'on a en fait c'est les personnes qu'on a en face de nous nous testent c'est un milieu qui est très très codifié il y a beaucoup de vocabulaire spécifique et les premières choses c'est qu'ils commencent à nous poser des questions en plaçant leurs mots et ils nous regardent comme ça t'inquiète pas j'ai compris ce que tu voulais me demander voilà donc c'est sur la communication en fait il faut vraiment dans mon côté dans mon cas je sais que j'ai eu besoin de faire des recherches spécifiques comprendre un peu les non-codes de prise de catch les non-spécifiques au milieu donc heureusement que j'ai eu ma pratique derrière pour un peu me former avant de commencer à faire des entretiens de terrain des rencontres de personnes parce que c'est un milieu qui est un peu macho quand même donc la communication au début a été difficile et maintenant il faut rencontrer les bonnes personnes pas juste le premier club de catch tout le début il faut rencontrer le papa du catch français discuter deux heures avec lui et après lui il nous introduit dans le milieu pour ensuite discuter ça reste encore une fois très très codifié on n'est pas souvent pris au sérieux en même temps mais c'est une blague il n'y a rien à dire non si on peut faire une thèse dessus sans forcément ma thèse je ne raconte pas d'histoire j'ai eu une approche historique dans un premier temps de ma recherche en première année pour déterminer un peu mon sujet etc mais je ne suis pas là à raconter l'histoire de cette entreprise de divertissement bien sûr que j'en touche deux mots mais ce n'est pas là mon sujet principal oui concernant la communication auprès enfin comment communiquer auprès des acteurs qu'on souhaite interviewer moi ça m'a été très utile d'être dans l'entreprise puisque mes premiers entretiens ont été faits auprès d'agents en poste donc généralement avec pas mal de bienveillance et ça m'a permis de me familiariser avec un vocabulaire dont je n'étais pas forcément adepte ensuite j'ai créé des documents pour les contacts extérieurs pour présenter ma thèse en quatre pages généralement en essayant de mettre des illustrations des infographies quelque chose qui soit un peu lisible parce que sinon au début j'avais fait un 16 pages autant que je me suis rendu compte que ça n'était pas lu et après tout à l'heure je parlais de médiation scientifique donc de vulgarisation donc il y a un master à l'université de Bordeaux-Montagne l'université de Bordeaux de médiation scientifique et technique qui est vraiment de très grande qualité et alors j'ai fait une action et aujourd'hui il y a un stagiaire qui est juste à côté donc la visite guidée qui a été animée par quatre étudiants je leur ai donné mes recherches en cours de façon très synthétique je leur ai donné du matériel et ils ont dû faire une visite sur le site pendant une heure la monter, l'animer donc c'était une visite test qu'on maintenant on va améliorer mais j'étais très content et ça a attiré du monde et les enseignants étaient contents du travail des étudiants et maintenant j'ai un stagiaire qui m'aide à poursuivre le programme de recherche qui contient d'autres actions donc on a fait des documents en interne pour faire la promotion auprès des agendes et par exemple à cet été on va faire des fuites Twitter des trades sur Twitter pour vulgariser un peu les grandes dates les grands événements les grands mouvements les grandes évolutions des IEG des industries électriques et gazières à Bordeaux sur deux siècles donc juin, juillet, août avant un colloque qu'on organise en septembre sur les énergies de Bordeaux quelle histoire où on va faire un focus à la fois sur le ton long l'histoire de l'énergie depuis la préhistoire mais aussi les industries électriques et gazières on invite des universitaires on fait un débat sur la transition énergétique actuelle avec comme but d'ouvrir ça au grand public et en particulier aux agents des industries électriques et gazières donc là-dessus je pense que moi j'ai été très content d'avoir des stagiaires d'avoir des enseignants de médiation scientifique parce que je ne sais pas faire seul de la médiation scientifique un historien a ses obsessions à sa rigueur et n'est pas forcément un bon communicant j'avais des communications politiques pas forcément scientifiques donc là-dessus c'est intéressant encore une fois l'interdisciplinarité parce que là-dessus c'est pour attirer les gens c'est indispensable voilà moi j'aurais une question complémentaire par rapport donc à cette expérience de terrain notamment avec des acteurs qui ne sont pas académiques en quelle mesure cette expérience a modifié votre projet professionnel de départ est-ce que est-ce que vous êtes encore est-ce que vous êtes toujours dans une perspective académique d'emploi académique ou bien donc cette expérience a aussi modifié votre projet sans problème je vais commencer donc moi pour moi c'est une reprise d'études en fait donc comme je le disais j'ai déjà eu une expérience professionnelle je travaillais donc dans l'équivalent de la fonction publique territoriale même si c'était un poste de contractuel et j'étais directeur de campagne donc j'ai pris cette thèse comme une mission de trois ans en fait pour moi c'est une mission de trois ans de recherche et je n'avais pas l'ambition de poursuivre dans le milieu universitaire ça fait longtemps que je n'ai pas envie d'aller là-dedans donc disons que l'expérience m'a conforté dans le fait que la recherche universitaire n'est pas mais la recherche m'intéresse mais c'est le milieu universitaire qui n'est pas forcément la recherche m'intéresse mais la recherche action c'est plutôt une recherche non académique voilà ça c'est intéressant les bureaux d'études ou le conseil politique moi c'est d'où je viens et effectivement ça m'a été très utile il y a une recherche qui n'est pas académique voilà est-ce que vous avez est-ce que les autres aussi ont réfléchi à cette possibilité est-ce que vous êtes tous oui moi je suis à l'opposé moi je veux faire les deux en fait moi je veux rester à la fois chorégraphe de combat sur le terrain et j'ai eu la chance d'être chargée de cours cette année à l'université et c'est hyper plaisant et pour moi les deux milieux en fait vraiment se nourrissent ils s'interpellent ils se questionnent et ils s'apportent énormément et moi pour l'instant enfin pour une perspective de carrière même après la têche je compte quand même garder un pied dans le milieu universitaire et à la fois conserver aussi mon métier ma passion qui est donc chorégraphe de combat et cascane je ne vois pas pourquoi on devrait choisir en fait vous avez un garde d'une espèce d'hybride de chercheurs c'est ça ouais mais j'aime bien il faut avoir les deux c'est bien un autre témoignage pour nuancer moi j'ai fait un master de recherche avec l'ambition de devenir ancien chercheur c'est vraiment un travail qui me plaît j'aime cette idée de pouvoir intégrer un groupe de chercheurs et de faire des recherches d'actions en entreprise donc vous êtes dans le milieu universitaire vous donnez cours vous avez la chance d'être nourri constamment par des étudiants et finalement vous êtes tout le temps en cheminement intellectuel mais aussi vous répondez à des cas très concrets à l'appel d'entreprise et vous avez des journées des semaines entières qui sont consacrées à un travail en co-construction donc c'est la rencontre encore une fois hybride entre deux milieux donc moi j'aimerais bien être enseignant-chercheuse je pense qu'on oublie parfois qu'il y a enseignant et chercheux et qu'on est déjà hybride dans notre métier moi pareil une carrière académique c'est pas tout à fait ce que mon but moi je faisais vraiment ma thèse pour déjà travailler en fait avoir une première expérience sur ce que pouvait être l'accompagnement au changement et vraiment voilà pas partir juste avec mes propres idées mais les confronter avec le savoir scientifique et donc l'idée ce serait de continuer hors secteur académique mais toujours aussi en gardant un lien avec la recherche parce que c'est quand même une activité un questionnement qui est intéressant en soi qui je pense est important et je pense aussi qu'il n'y a pas assez de... je trouve qu'il y a énormément de savoirs en recherche qui mériteraient d'être un peu mieux connus et d'être transférés la médiation scientifique c'est une chose mais je pense que les personnes qui puissent faire le pont entre la recherche et l'entreprise c'est très important pour tous en fait Juste un compliment rapidement Oui, les thésards n'enseignent pas obligatoirement et dans le cadre des cibles c'est quasiment jamais le cas ça c'est un de mes regrets dans ma thèse c'est que je n'enseigne pas donc j'essaye de faire d'autres actions et c'est vrai que c'est un aspect intéressant de la transmission et je pense que c'est complémentaire l'enseignant-chercheur c'est un enseignant et un chercheur en même temps Juste pour terminer je suis quand même un écolo qui travaille pour un gazier donc mon projet de recherche m'a fait changer ma carrière professionnelle Vous avez votre vision plus utile que vous dites pas forcément Merci pour cette qualité d'échange est-ce que la salle donc j'ai des questions peut-être on salle très variée doctorant professionnel enseignant-chercheur justement est-ce que vous avez des questions poser un doctorant Allez-y Merci pour tous ces témoignages je suis Cyril Abonel représentant de la société Enedis et coordinateur avec Christophe Boudot de la Chérie 7 je suis très heureux à la fois du travail qu'on mène depuis deux ans et d'avoir entendu les différents témoignages ce serait plus que des questions ce serait une remarque peut-être ou une question pour vous sur le vous avez parlé de culture entrepreneuriale et je suis pas enfin je suis pas certain que ça couvre tout le monde de l'entreprise parce qu'il y a beaucoup d'acteurs en entreprise qui sont enfin en tout cas pas dans l'entrepreneuriat tel qu'on peut l'entendre aujourd'hui dans le monde de l'initiative et de la capacité d'entreprendre et sans faire de flagornerie je pense qu'il y a beaucoup plus d'initiatives entrepreneuriales pour certains dans l'activité de certains chercheurs ou d'étudiants que j'ai pu côtoyer beaucoup plus que dans l'activité de certains de mes collègues il faut aller tirer sur l'innovation ça devient des programmes institutionnalisés je voulais juste savoir si c'était une facilité de langage pour aller vite dans votre propos ou c'était plus ces distinctions dans le monde de l'entreprise c'est encore quelque chose qu'il faut travailler du côté académique je suis peut-être volontairement un peu provoquant dans ma question oui c'est exactement une facilité de langage le monde académique plus non l'académie quelque chose qui a ses valeurs mais ça ne correspond pas forcément à l'autre mais ce que je voulais dire au début c'est que ce qu'on a marqué il y avait une sorte de coïncidence des rencontres sur la chose qui va dans le même sens depuis quelques années on peut marquer ça mais bon c'était tout à fait donc une appellation générique qui n'aurait pas du tout une question scientifique et pour compléter juste dire qu'on va aborder cette question cet après-midi lors de la table ronde avec les intervenants professionnels et notamment la question également du lien créativité-innovation qui est assez intéressant et on espère pouvoir aborder avec les intervenants Oui pour rebondir rapidement moi dans le cadre de ma cifre il y a on va dire vraiment une vision entrepreneuriale du monde qui est intéressante dans ma structure d'accueil mais aussi toutes les valeurs de services publics et là là-dessus je pense que c'est un peu le même cas pour toi dans la fonction publique c'est qu'il y a une mission qui a un sens avec un ensemble de valeurs qui sont généralement très portées par les agents mais qui sont rarement enfin qu'il faut interroger en fait et ça apporte beaucoup aux chercheurs moi personnellement je sais que la notion de service public n'était pas j'étais plus axé sur la transition énergétique et finalement c'est la notion de service public dans les transitions énergétiques qui est vraiment le cœur de ma thèse donc c'est important je veux dire que je suis vraiment ravie de cet échange et surtout de la diversité des exemples que vous avez choisi de vos exemples de vie et de rencontres et pour faire le lien avec votre question peut-être effectivement la rencontre avec le monde de l'entreprise ça va dans les deux sens on a aussi besoin d'apprendre et de découvrir en fait ce que sont les entreprises comme je suppose les entreprises ont besoin de connaître un peu mieux le milieu universitaire et nos formations donc je ne sais pas si c'est une question ou en tout cas comment situer cette allée au retour puisque finalement on vous a posé beaucoup de questions sur ce que cette expérience en entreprise apporte à votre recherche comment elle la modifie comment elle transforme votre pensée vos références vos positionnements votre avenir professionnel etc et dans l'autre sens en fait alors c'est peut-être difficile de votre part à vous de répondre de l'autre sens mais on suppose que si les entreprises vous prennent en contrat cifre effectivement c'est qu'il y a un intérêt c'est une réponse à des questionnements des besoins entre guillemets mais dans les autres cas il y a aussi des contacts très serrés avec ce monde l'autre monde professionnel on va dire puisqu'on est aussi un monde professionnel comment ces deux rencontres professionnelles se font c'est-à-dire dans l'autre sens qu'est-ce que ce milieu que vous rencontrez que vous pratiquez travaille avec vous comment est-ce qu'il s'élargit comment est-ce qu'il bouge un peu alors c'est peut-être pas forcément à vous d'y répondre mais voilà c'est une question que je me pose aussi effectivement on a insisté sur le fait que la rencontre avec le milieu des entreprises nous nourrit mais le fait d'avoir des chercheurs qui vont se spécialiser avoir une focale sur un phénomène va les amener à se questionner et à se positionner eux dans leur pratique moi je vais vous donner le cas d'une mission qui m'a été donnée lorsque j'étais assistante de recherche nous avons donc réalisé une série d'entretiens avec des professionnels pour qualifier les violences en entreprise il y avait une question de fiche de signalement comment fait-on remonter à la hiérarchie des problèmes que l'on rencontre avec des clients le problème qui est survenu c'était le vocabulaire que l'on allait employer dans le cadre d'une étude sur la qualité de vie au travail les professionnels visiblement recevaient un certain nombre d'insultes ou d'atteintes à leur personne mais ils n'étaient pas capables de trouver dans les formulaires le qualificatif de la situation qu'ils étaient en train de venir et l'action que les chercheurs ont menée c'était de poser des mots sur ce qui passait et d'élargir finalement les questionnaires pour que les problèmes en entreprise remontent à la hiérarchie si on regardait donc à un niveau supérieur on n'avait pas forcément conscience que les conseillers qui étaient souvent avec les clients sur une base quotidienne rencontraient des difficultés dont ils ne pouvaient témoigner donc l'apport dans le sens des entreprises a été une clarification du spectre des situations qu'ils rencontraient oui je voudrais juste faire une remarque attention dans le le dialogue académique et entreprise on voit très bien l'extrême diversité de la galaxie des entreprises on ne peut pas raisonner ni de façon générique ni uniquement par rapport à la taille il y a la question bien entendu de la raison sociale morale le statut la responsabilité sociale environnementale la réforme ou non des codes la réforme juridique quelle est l'utilité collective de l'entreprise mais pour les thèses de chiffres un des obstacles quand même c'est que seules des grandes entreprises entre guillemets il est rare de trouver des entreprises de taille ça peut toujours donc il faut trouver et ici donc les deux thèses de chiffres c'est pas pour rien il y en a une qui est le département et l'autre qui est quand même Régas, Bordeaux, Métropole, Énergie etc. dans le domaine des réseaux on essaye désormais les progrès le recrutement de thèses de chiffres c'est tout à fait possible dans la diversité dans le secteur tertiaire post-tertière des services et au passage justement ça fera la transition avant d'ici 10 minutes le temps qu'il y a une installation monsieur Duval qui a une triple formation qui est si j'ai bien compris docteur doctorant qui est à la fois orange viendra nous faire une présentation au fond orange et les possibilités de recrutement de possibilités SHS après donc d'ici après cette table ronde j'en profite parce que c'est la guest star après donc qui sera introduite j'arrête ici pour la juste pour terminer sur le sur cette question là sur le dispositif CIFRE est acte ou c'est un contrat de collaboration entre le laboratoire de recherche et l'entreprise en fonction des moyens et de l'efficacité de négociation du doctorant de son directeur de recherche ou de sa directrice de recherche on peut obtenir des fonds et dans le cas d'une autre thèse CIFRE le CEMS mon laboratoire a réussi à toucher plus de 10 000 euros pour 3 ans qui représente énormément pour le budget voilà donc c'est vrai que aussi pour la recherche ce partenariat avec l'entreprise privée ou les collectivités peut permettre de trouver des financements et aujourd'hui et puis des financements qui ne sont pas forcément trop orientés qui ne sont pas que sur une action ponctuelle qui sont vraiment dans un cadre de recherche plus élaboré Justement c'est un message pour les directeurs de centre vous avez la chance de pouvoir négocier une thèse de CIFRE pensez d'emblée aux contraintes d'accompagnement au bénéfice du centre donc la dynamique ne joue pas uniquement pour le doctorant pour l'entreprise elle joue aussi pour l'ensemble de l'équipe il vient de compter donc de la dosie pour l'orientation insertion professionnelle de l'université c'est pas vraiment une question mais d'abord en premier je voudrais vraiment vous dire mon admiration vraiment pour vos travaux et pour les témoignages que vous venez de nous donner qui sont passionnants il n'y a vraiment pas d'autres mots et nous qui travaillons beaucoup sur les compétences j'ai perçu à travers ce que vous avez dit mais finalement tous les quatre un exemple d'une compétence qui peut sembler simple qui est l'écoute donc c'est une compétence qui peut sembler comme ça très très simple et on voit par vos témoignages la complexité la complexité de cette compétence qui mérite d'être vraiment décortiquée un petit peu en sous-compétence alors je trouve que c'est une illustration vraiment intéressante parce que finalement dans vos quatre témoignages on voit l'importance de ce champ-là voilà c'était plus cet exemple que je voulais souligner et puis ça me donne l'occasion vraiment de vous dire encore une fois mon admiration pour votre vie Oui donc je rebondis parce que je trouve aussi vos témoignages très intéressants et la remarque essentielle que je me suis faite en vous écoutant c'est que en tant que docteur je pense que si si on a des représentants d'entreprise dans la salle et bien le vocabulaire que vous utilisez même si vous êtes dans des domaines très différents est d'ores et déjà adapté à l'entreprise alors même voilà c'est Daphné je crois qui parle de stratégie marketing et Louise qui parle de réseaux sociaux de nouveaux métiers vous parlez aussi de transformation des métiers de transformation de l'organisation et ce sont aussi aujourd'hui des sujets sur lesquels les entreprises sont totalement en questionnement vous parlez également de compétences transverses et puis de paradoxes sur l'entreprise soft skills hard skills bien sûr mais aujourd'hui on parle aussi de mad skills c'est de se dire la capacité à un peu chambouler les champs d'organisation les champs de réflexion et moi en écoutant vos témoignages ce sont ces éléments là essentiels qui m'ont vraiment qui ont vraiment retenu mon attention sur ce vocabulaire qui est adapté à l'entreprise ce qui peut enfin c'est à quoi les entreprises à mon avis pourraient être surprises si je peux me permettre parce que pour avoir sollicité beaucoup d'entreprises pour venir à la rencontre de profils de docteurs et me dire mais attendez c'est pas le même monde que nous quoi or quand on vous entend on se rend compte que le pas il faut les convaincre mais le pas il est fait de votre côté merci beaucoup madame Carvalou pour les entendre de l'APEC il encourage beaucoup les mains de skill aussi je peux juste pour le faire de ta on a pour ces questions également cet après-midi avec les compliments juste pour rebondir rapidement là dessus je pense qu'effectivement le langage il est au coeur de nos recherches en humanité tout à l'heure on n'arrêtait pas de dire prendre du recul faire le pas de côté et là dessus c'est vrai qu'il y a beaucoup de termes dans le monde de professionnels qui sont employés qui s'imposent ou qui disparaissent moi je pense dans mon milieu c'est le passage de l'usager au client c'est la distinction entre fourniture et distribution alors là pour le commun des mortels personne ne comprend ce que c'est la différence et finalement c'est vrai que là dessus le chercheur il va interroger ça et il va retracer un peu le parcours l'évolution et dans une société où les termes de novlangue sont de plus en plus important on enlève le sens des termes pour en mettre un sens parfois même opposé c'est très intéressant pour nous d'être plongé dedans pour se l'approprier et le déconstruire oui pareil je vais compléter en deux secondes aussi voilà moi en ce moment je suis plongée à fond dans les études de stratégie marketing des arts et de la culture et on se rend compte que parfois les stratégies mises en place ne sont pas forcément les bonnes ou peut-être que c'est pas forcément le bon mot ou que le problème avec certaines entreprises pas toutes c'est qu'ils ont ils sont vraiment dans leur couloir parce qu'on a un modèle qui est là et donc ils suivent le modèle et justement notre position en tant que chercheur c'est des fois juste de déplacer un peu le point de vue ou le focal et de se rendre compte que juste en se déplaçant d'un pas de côté peut-être qu'on peut avoir une meilleure approche un autre regard qui peut être intéressant en fait et ça justement en tant que chercheur c'est hyper intéressant et inversement je disais que l'entreprise nourrit notre expérience de doctorant et inversement donc oui il y a effectivement des allers-retours pour répondre à votre question tout à l'heure l'aller-retour après je pense qu'il est propre à chaque personne et propre à chaque sujet c'est en fonction il y a des moments je vais beaucoup beaucoup aller sur le terrain et des moments j'aurais besoin d'être dans ma bulle et je pense que c'est relatif à chaque sujet et à chaque fonctionnement de personne je veux juste rajouter effectivement l'aller-retour c'est des fois on a des mots il faut les décomposer pour aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière et revenir aux finalités aux valeurs etc des fois il y a aussi beaucoup de choses qui se passent et là le doctorant est capable d'objectiver un petit peu d'aller chercher un mot pour dire tout ça et du coup ça met des mots sur les choses et c'est un aller-retour qui est aussi bénéfique ça peut rassurer aussi finalement ça rassure complètement ça donne un sens en fait avec des mots avec une logique une finalité à la fin des valeurs qui sont retrouvées on parle de services publics on parle de qu'est-ce que c'est que mon métier des choses comme ça on va peut-être on va passer le turi à cette première table ronde en remerciant énormément nos doctorants pour leur témoignage et toute cette richesse on va passer à la fin de la fin on va passer à la fin de la fin